Bon après-midi tout le monde. Grosse journée hier dans la valse des négociations dans le secteur public. Le Front commun a obtenu une entente de principe qui règle notamment la question salariale et la FAE a annoncé la fin de sa grève générale illimitée. Maintenant, Kevin, il y a du nouveau avec la FIC? Oui, exactement. Elle a fait une nouvelle proposition à la partie patronale. Ça a passé sous le radar hier. L'annonce a été publiée hier sur Internet durant la journée. Je suis présentement devant les bureaux de la FIC à Montréal. Vous le savez, le syndicat ici veut faire des gains au niveau des salaires, le temps supplémentaire, les ratios et leurs conditions de travail. Je vous rappelle que ça fait quelques jours que la FIC négocie avec un conciliateur et la partie patronale. J'ai fait dans les dernières minutes une entrevue avec Marc Ranger à propos de la FIC. Pour lui, ce n'est pas surprenant que ça ne soit pas réglé encore, notamment avec les déclarations du premier ministre qui avait dit pas d'entente avant janvier en santé. Et la FIC disait que ça allait à pas de tortue. On peut l'entendre. Le leadership de la FIC, le comité de négociation a beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est négocié du côté du Front commun. On sait que le Front commun représente beaucoup moins d'infirmières. C'est peut-être 6 ou 7 000. Je mets ça sous réserve. Il y a un gros bassin à Laval. Mais là, c'est sûr qu'à partir du moment où les membres de la FIC comprennent qu'il y a des hypothèses de règlement, des propositions de règlement, puis que ça avance rapidement, bien là, ils se disent qu'il y a eu des ententes sur l'organisation du travail. Il y a eu des ententes, entre guillemets, parce qu'elles doivent être appouvées, mais sur les cédures de travail, sur un paquet de notions. Donc, il y a une pression quand même qui s'installe du côté du membership de la FIC qui pose des questions. À mon avis, c'est une façon aussi de dire, écoutez, regardez, on a les choses en contrôle. Et concernant la FAE, bien, c'est terminé. La grève générale est limitée. Donc, il y a de nombreux parents qui sont bien heureux de cette nouvelle. Les enfants pourront faire un retour en classe dans la semaine du 8 janvier. J'ai parlé à des enseignants aujourd'hui. Ils sont contents de retrouver les élèves, mais ils se posent des questions, notamment. Est-ce que ça valait la peine 22 jours de grève sans rémunération? D'autant plus qu'on ne saura pas avant la mi-janvier des détails de cette entente de principe. Voici deux enseignantes. Je suis super contente de retourner travailler, de revoir les enfants le 8 janvier. Ça vient aussi avec une petite anxiété de la charge de travail qui nous attend, parce qu'on va avoir à rattraper plusieurs choses en classe. Et d'un autre côté, bien, on ne connaît pas l'entente. On ne sait pas ce qu'il y a dans l'entente. Alors, on espère que ça soit quelque chose qui soit satisfaisant. J'ai l'impression qu'on va revenir à une entente collective qui va ressembler à la même qu'on a eue dans les dernières décennies. Ce que je sais, c'est vraiment pas, selon moi, à la hauteur de notre sacrifice. Le fait que la GGI soit levée, il y a le problème. Parce que je comprends que le CFN, il y en a vécu une pression de fou avec la FSE qui a signé, puis tout le monde, pas qu'il a signé, mais qu'il a accepté, puis qu'ensuite, tout le monde a déboulé. Ça, je le comprends, mais jusqu'à quel point la levée de la GGI a été vraiment analysée dans son impact. C'est pas juste de dire, on retourne à l'école, puis on verra plus tard. Il n'en aura pas de deuxième fois. Il était là, le levier. Puis là, on est en train de le manquer. Fait que moi, c'est là où ça heurte énormément en plus. Et en terminant, pour les 420 000 travailleuses et travailleurs affiliés au Front commun, ils vont devoir se prononcer plus tard au mois de janvier sur cette entente de principe. Merci, Kevin. À plus tard.